Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle compétition, la onzième sur ma chaîne et pas n'importe laquelle. Elle a été demandée et aujourd'hui, ça va être la compétition du meilleur dessert, de la meilleure pâtisserie. Voilà, j'ai tout regroupé ensemble pour aller chercher le truc le plus sucré que vous aimez le plus. Encore une fois, c'est vous qui avez voté sur Instagram qui s'applique juste ici via les sondages. Cette fois-ci, j'essaye de laisser de plus en plus de temps aux personnes de voter comme ça. Pas de triche, pas de frustration et pas de personnes mécontentes. En tout cas, c'était une compétition qui était intense. Je peux déjà le dire, c'est la vidéo où j'ai reçu le plus de messages, où j'ai reçu le plus de personnes qui n'étaient pas contentes. Je rappelle que la vie, c'est plein d'injustices et il y en a eu encore une fois, cette fois-ci. Évidemment, je ne devais pas être tout seul dans cette vidéo. J'ai demandé aux meilleurs spécialistes gastronomiques de YouTube de m'accompagner pour débattre avec moi de la meilleure pâtisserie, du meilleur dessert. J'accueille tout de suite Benjamin Verechia et Morgane Ves. Et je crois qu'ils sont beaux parce que regardez comment on est habillés. Oh là là, j'ai comme l'impression que des pâtisseries ont tapé à la porte. C'est la thématique de la vidéo. Bonjour Benjamin Verechia. Cugnaman breton. Comment ça se prononce ça ? Cugnaman ? Cugnaman. Moi, j'appelle ça un Cugnaman. Oh ! Qu'est-ce que ces pâtisseries dans là ? On va vous faire un petit plan. Et pas un petit plan. Bien joué ! Par contre, tu le fais vite, tu le fais en un éclair. Oh ! Il faut vite aller. Allez, allez, on y va ! Mais déjà, une chose, c'est que dans mon top 3 all-time, ils sont là. Les top 3 est là pour moi. En introduction, j'aimerais qu'on passe une minute de silence pour tous les absents et je sais qu'il y en a. Commence pas tes dingueries où il y a des trucs de ouf qui sont pas là. Pas de baba au rhum. Oh ! Canelé, chou à la crème. Pardon, il n'y a pas le baba au rhum. La ouf, il n'y a pas de dinguerie comme ça. Non, 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 le baba au rhum n'a pas sa place dans les 16. Alors oui, c'est né en Italie, c'est né à Naples. Oui, monsieur Verechia. Ah, c'est juste que j'adore ça, c'est juste que j'adore ça, mais... Il n'y a pas l'opéra, la religieuse au chocolat qui était mon petit chouchou. Pourtant, elle est là. J'ai demandé qu'on l'amène parce que c'est ma preff. Ah, bon ? Ah, mais moi, tout de suite, moi, je suis très crémeux, j'aime bien ce genre de choses, hein. J'adore le chocolat. La petite chantilly là sur le côté, mais c'est très, très gourmand. Tu prends la tête en premier ? Je mange la tête en premier. Et puis ensuite, je croque dedans. La tartatin, il n'y a pas de clafoutis. Oh, je suis désolé, tartatin. La tartatin, mec ! T'as une communauté, j'ai envie de les... Blah, blah, blah ! T'es pâtissier, mec. Mais la tartatin, elle n'est pas là avec la petite boule de glace vanille. Il n'y a pas la tartatin. Bien joué. Ou de la crème fraîche. Ah, l'ambiance un peu crème fraîche, oui, oui. Un peu plus rustique. Donc, désolé à tous les abstinents qui ne sont pas là. Et ça a déjà causé... Non, mais ça a causé des problèmes, il y a plein de gens. Une autre coupe du monde, hein. Peut-être, hein. Il faut le dire, juste avant, on a tourné une vidéo sur la chaîne de Benjamin où on a mangé des burgers. D'ailleurs, là, c'est un peu notre dessert, mais on a quand même déjà beaucoup mangé. Je suis à trois burgers. Et après, on a la chaîne. Sur la chaîne de Lucas, on va taper un foot pendant deux heures. Après, on fait de la muskiosie. Non. Non ? D'accord, très bien. Et par contre, demain, tu voyages à Londres. Bref, ça, on le sait. Petit vlog à Londres. Voici le tableau de la compétition. Morgan, je vais m'énerver. S'il n'y a pas la tartatin... On va être d'accord tous les deux, je pense. Ils n'ont pas mis la tartatin. S'il y a des trucs claqués... Non, non. Non, non. Il est là, je vais un truc claqué au sol. C'est pas claqué, là, ça ! La vie de ta mère ! Attends, attends ! Mais t'es un fou ! Vous n'avez jamais tenu un fouet ! Ils n'ont jamais tenu un fouet ! Je savais qu'ils allaient le premier degré parce que Morgan, lui, c'est un amoureux de la gastronomie, de la bouffe en général. On va commencer tout de suite à prendre le premier match. Moi, c'est le deuxième match qui me rend fou. Vas-y, le premier match. Le premier match qui est déjà, je trouve, assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a un fondant au chocolat C'est simple. qui arrive contre la crème brûlée. C'est trop deux univers différents. Là, c'est des desserts en plus de restos routiers. Non, pas même pas ! Crème brûlée, les gars, arrêtez ! Il flotte en tout cas. Moi, quand j'ai bien, 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 bien mangé une crème brûlée, généralement, c'est un centimètre. Et encore, des fois, ils te la crament même pas sur le dessus. J'ai envie de câbler. Quand c'est pas allumé au chalumeau. Quand j'ai encore un peu faim, je prends le fondant. Là, je partirai sur le fondant au chocolat. Ça fait toujours plaisir. Ça va être un choix qui va se faire à 51-49. C'est très serré. J'irai sur crème brûlée si je vais vraiment dans l'ultime. C'est-à-dire, si je dois manger une seule, c'est la dernière fois que je peux manger un dessert, ce qui va être la question sur tous. Bien sûr. Crème brûlée. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que là, c'est les deux desserts où t'as vraiment le vrai truc avec la cuillère. Les autres, tu n'en as pas. Fondant au chocolat, t'as un vrai rôle avec la cuillère à jouer. Il faut que tu le perceps en plein milieu. Et la crème brûlée, pareil, t'as le clic. Parce que toi, la bouche de chocolat, tu la manges avec les mains. Fondant au chocolat, ça part en crème brûlée. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Fred, ça, c'est la finale avant l'heure, tu n'as pas le droit de la mettre en victime de finale. D'accord. Moi, j'ai des têtes de série, puis après, je vais en tirer le sort. Si tu es un Brésil-Allemagne en poule, bon, ben, tu es un Brésil-Allemagne en poule. Messieurs. Non, Fred, comment ce passe-t-up ? Je suis désolé. Je vais m'énerver. Morgan, je ne vais pas finir cette vidéo. En vrai, crème brûlée, ça ne va pas en finale. Une énorme victoire du fondant au chocolat, 74%. Non, mais non, non, vous n'êtes pas sérieux, mais vous n'êtes pas sérieux. Je pense que, ça, c'est mon avis, sur le côté chocolat, tu peux plus facilement aller chercher un excellent chocolat qu'une excellente vanille. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Moi, de toute façon, j'attends le deuxième match parce que là, je le vois et c'est lui qui me croise à l'entrée. Là, il faut qu'on m'explique c'est quoi ce deuxième match. Deuxième match, effectivement, match un peu bizarre, mais la chouquette. Chouquette ! Trache pas dessus, Morgane. D'ailleurs, on ne dit pas les chouquettes, on dit mettez 100 grammes. Tu vois, là, qu'on viendrait chez moi quand je ferais des tartes à teint, je ferais des gros gâteaux, là, c'est des gros laits, je vous donnerais deux chouquettes, tiens, les gars. Prenez les chouquettes, les gars. Non, je dis, non, mais évidemment, ça ne gagne pas. Mais les gens aiment ça et c'est sorti. Tadou, Moussieu au chocolat, pour moi, elle va en demi. Ce n'est pas un dessert, un chouquette, c'est au petit-déj. C'est le goûter, le goûter. Mais oui, mais tu ne prends pas en dessert des chouquettes. T'énerves pas, les gens ont voté, t'énerves pas. Tu manges, tu prends du roquefort et après, tu prends des chouquettes en dessert. On va faire court. Mousse au chocolat, 90%. Je fais un message au restaurant Pic qui font des excellentes mousses au chocolat avec le chocolat Valrhona qui vient de ma région. Bébé. Excellent, mais c'est le meilleur dessert au monde. Je t'annonce. Mousse au chocolat pour toi, final ? Mais pour moi, dans les meilleurs desserts de la Terre. La mousse au chocolat. Messieurs, dames, sans surprise, la mousse au chocolat passe. Mais attention, 59, 41. Ce n'est pas... Mais vous êtes qui, ceux qui montrent des chouquettes, en vrai ? Ils y sont, ils sont là. Messieurs, match suivant, match intéressant. Ils sont là d'ailleurs, ils nous ont fait l'honneur d'être là. Le macaron contre le flan. Le flan, moi, c'est un peu mon chouchou. Moi, je suis d'accord. Mon chouchou à la crème. Non, mais ça... Toi, t'es flan, toi. S'il y a des gens qui connaissent des bonnes boulangeries, qui font des très bons flans à Paris, franchement, dites-moi, on y va. C'est ouf, grave prenant, ouais. Envoyez des flans, s'il vous plaît. Moi, le macaron, je trouve que c'est un peu surcoté, dans le sens où c'est toujours très bon. La première bouchée, les deux, trois. Je tourne un peu vite dans l'écœurement, contrairement au flan. L'intérêt du macaron, c'est qu'il réside dans la possibilité d'avoir, sur la même petite pâtisserie, plusieurs goûts. Tu manges ton flan. Bon, bah, c'est bon, j'ai pris mon dessert. Fraise, pistache, chocolat, vanille. Après, là, dans ce que tu dis, t'as 30 euros de macaron contre un truc à deux balles. Je pense que c'est joué aussi. De toute façon, là, le macaron, pour moi, c'est un peu le dessert cadeau. Tu vois, c'est ce truc que t'as bien offrir aussi. Il est beau. Donc, moi, mon préféré, je vous le dis, c'est le macaron à la pistache. Oh, moi aussi. Framboise du chocolat noir. Allez, je pense que le flan va gagner parce que c'est tellement un indétrônable. C'est enfantin. Messieurs, résultat. Pour moi, il va pas flancher. Eh bien, malheureusement, le flan ne passera pas. Et c'est le macaron qui passe à 61%. Macaron, hein. Mais pour moi, le flan, tu vois, il était plus populaire, quoi. Il était plus accessible. C'est les gens, ils refusent leurs origines. Ils crachent dans ce qu'ils ont aimé. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'ils préfèrent le macaron. Ah, peut-être aussi. Match suivant. Il y a pas de glucose. De quoi ? Match suivant. Profitérol contre éclairs au chocolat. La même famille. La famille de la pâte à choux. Je vais taper dans l'éclair au pistache. Déjà, la facilité de manger. On parle pas assez, mais regardez. On l'a là. Eh bien, l'éclair, justement, effectivement, t'as dit, c'est beaucoup plus accessible. En fait, ça a été fait pour se manger vite. En un éclair. Tout le nom. Et le gars, il est bon, lui, hein. Parce qu'il est rempli, à l'intérieur aussi. Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Pour la facilité. Non, mais l'éclair. Et la qualité. Et puis, ce petit nappage sur le dessus. Éclair, 74, 26. Putain, le Profitérol qui passe devant Tartatant. Ça, par contre, ça me vénère. Et il a raison, Morgan. Messieurs, effectivement, l'éclair passe à 68%. Contrôlez, Profitérol. Messieurs, on passe à la deuxième partie de tableau. C'était éclair comme de l'eau de roche. Mais les gars, j'ai aucun genou. Vous êtes trop vifs aujourd'hui. C'est magnifique ce qui se passe. C'est parti. Le Fraisier contre le Crumble. Match très intéressant, celui-là. Ben, tu dirais quoi ? Moi, j'ai déjà mon choix. Moi, ma préférence pure, Crumble. Fraisier, c'est très intéressant. Mais, 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 j'ai deux arguments. Pour moi, les fruits, c'est en tarte. Je n'aime pas les gâteaux d'anniversaire trop crémeux. La fraise, pour moi, elle est sur une belle tarte sablée ou feuilletée. Et deuxième argument, le Crumble. Le Crumble, c'est tout ? Le pomme. Moi, c'est la pomme. Le petit biscuit, pâte sablée, la beurrée que tu croques. La pomme un peu compotée juste en dessous. C'est un peu croquant aussi sous la dent. T'en parles bien. Je ne peux rien racheter plus que... Juste un truc sur le Fraisier, quand même. Le Fraisier bénéficie de son fruit qui est la fraise qui est très appréciée des gens, qui a gagné la compétition du meilleur fruit. Et malheureusement, le Fraisier, pour moi, c'est un gâteau d'anniversaire de Daronne. Merci. Je peux être un peu brutal ? Non. Vas-y. La tarte aux fraises, elle met des fessées déculottées aux fraisiers. C'est-à-dire qu'elle la prend, elle dit « Ah, tu veux les mêmes fruits que moi ? » Elle lui enlève sa culotte, elle met là les fessées, elle lui dit « N'oublie pas ta Daronne. » C'est vachement bavard, une tarte aux fraises. Allez, fraisier comme Crumble. Crumble, crumble. Allez, c'est parti. Et c'est le fraisier qui passe. Mais non, mais arrête. C'est le fraisier qui passe à 63%. Alors, effectivement, là, le fraisier passe. Le meilleur gâteau pour ta communauté, c'est la galette Saint-Michel. Hé, petit prince. Après, voilà, les gens, ils ont voté. Vous savez, arrête de les défendre. En premier match, on n'a plus la crème brûlée, le crumble. On n'a plus le crème brûlée, on n'a plus notre flan, on n'a plus... On n'a plus le flan. Match suivant, duel de tarte, duel de fruits. Non, non, je m'en vais. Non, reviens, reviens, reviens. Merci. Non, regarde, regarde, je te jure, j'y... Non, mais il n'y a pas. Il y a une tarte aux pommes, une tarte aux frais. Mais vous voulez quoi, vous voulez ma mort ? Mais comment tu veux qu'on te départage ? Moi, j'ai choisi fraise. Tu fais les fêtes de famille ? Je fais la salade de pâtes en entrée, une tarte aux pommes. Tout le monde ramène la même chose. Bah, je vais vous suivre. Ah, ça me fait mal au cœur. J'ai l'impression de trahir la tarte aux pommes. Après tout ce qu'elle nous a fait, quand on rentrait, quand on était un dimanche, après les barbecues, et que c'est elle qui se ramenait, et qu'il ne disait rien quand tu lui mettais une petite boule de vanille. Donc on arrête maintenant, on met un peu de respect sur la tarte aux pommes. Ça reste de la compote de pommes sur des pommes, c'est très bon. C'est quelque chose à ton pote. Parle avec ton pote, je ne sais pas si je ne peux pas te rigoler. Non, non, Fred, parle à ton pote. Après, après, c'est pas de la confiture de fraise qu'elle soit sur la tarte aux fraises. C'est de la compète de pommes. La compète de compote. Allez, c'est bon, la boucle est bouclée. Allez, tarte aux pommes contre tarte aux fraises, que c'est la tarte aux fraises qui passe. Non, mais allez. Et gros respect à la tarte aux pommes, parce qu'on se reverra, on se reverra. Autre tarte. Moi, je suis vend la tarte aux citrons. Bien, mes préférences. Contre, attention, le Paris-Brest. Attends, mais ils sont là, attends. Le Paris-Brest qui est une roue de vélo à la base. Là, moi, ben, petite parenthèse, Fred, qui m'a demandé les meilleures pâtisses que pour moi, je lui ai dit Queen Amman, Paris-Brest et Millefeuille. On en reviendra après Millefeuille, parce qu'après, l'un des premiers Paris-Brest, de vrais Paris-Brest que j'ai goûté, c'était Cédric Grollet quand je suis arrivé sur Paris. Et là, c'est le déclic de ma life en mode, jamais je ne goûterai une pâtisserie aussi bonne. Et la tarte aux citrons, c'est une base chez les gens. Les gens, ils adorent ça. De toute façon, en général, je serais toujours tarte aux fruits. Le Paris-Brest, j'adore la quête pâtissière. Mais trop haute pour toi. Et je lance le mot écœurante à la fin. Et en général, il y a beaucoup trop de crème par rapport aux deux petites tartettes. Tarte aux citrons. Regarde, toi, tu pars sur quoi ? Paris-Brest, à 1000%. Je pense que c'est lui qui va gagner la compétition. C'est quoi, c'est ridicule de t'avoir ? C'est un tournant dans l'histoire des compétitions, de l'histoire de ma chaîne YouTube. À ce moment-là ? C'est un 50-50 sur 35 000 votes. On affiche le score à l'écran. Le score, maintenant, donne vainqueur le Paris-Brest. Oui ! Mais attention ! C'est un 50-50, ce n'est pas une victoire de dingue. Mais je suis qualifié. Maintenant, parce qu'en fait, au moment où j'ai arrêté les votes, la tarte aux citrons avait 100 voix de l'office. Aïe, 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 elle passe ! J'arrête les votes, la tarte aux citrons est devant avec une centaine de votes. Je reviens le soir, le lendemain matin, je vois que le Paris-Brest est repassé dans la nuit devant. Mais donc, le qualifié, malheureusement... C'est la fin du match, hein ! C'est la tarte aux citrons qui va passer. Paris-Brest, dans nos cœurs, quand même, dans nos cœurs ! Blasin, ouais ! Dernier match des huitièmes des finales. Oh là là ! Ah, je l'avais oublié, Luda ! C'est mon troisième dessert préféré, celui-là, le millefeuille, les gars. Le millefeuille qui est là, contre le tiramisu. Oh ! Je vais vous expliquer pourquoi, moi, le millefeuille, ce n'est pas ma pâtisserie préférée. Parce que je trouve qu'à manger, c'est une tannasse. On est assis sur un banc, on te l'offre, ce n'est pas possible. Tu as souvent des gens sur un banc, les gens, ils t'offrent un barrément. Non, mais le tiramisu ! C'est le tiramisu. Millefeuille, je ne vais pas te parler, peut-être, mais moi, c'est le millefeuille. Même les gens, je pense... Moi, je pense qu'ils vont prendre le tiramisu. Donc là, potentiellement, je n'ai plus aucun de mes desserts qui en liste, après le premier tour. Messieurs, c'est le tiramisu qui passe à 58%. Merci le millefeuille... Attention, hein ! Et merci le millefeuille pour tous les travaux. Fin des huitièmes de finale, merci à tous les participants qui nous ont quittés sur les huitièmes de finale. On passe au quart de finale. Premier quart de finale, duel de chocolat. Le fondant au chocolat contre la mousse au chocolat. Mousse. Mousse. C'est incroyable. Parce que moi, la mousse au chocolat, pour moi, c'est un yaourt, tu vois. Pardon ? Non, je suis désolé. Oui, Aria, dans les pâtisseries. Et la crème mollée, c'est un médicament, quoi. Fondant au chocolat pour moi, messieurs dames. Ok, mousse. Peut-être que moi, la mousse au chocolat, c'est mon préféré. Je souple toi, tu es au courant des scores, donc forcément, ton favori, c'est lui qui va gagner. Eh bien, même pas, justement. Non. C'est le fondant au chocolat qui passe. Ah oui ! La masterclass du joueur français ! Mais au-delà de ça, regardez la fessée qu'elle s'est prise. 72% pour le fondant au chocolat. Je comprends le 55-45, mais je comprends pas le 72-28. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, c'est une compète qui démarre bien, mon petit fondant au chocolat. On est là. Donc, c'est Macaron. Macaron éclair. Contre éclair. Bah, éclair, quand même. Non, Macaron, je veux même plus en entendre parler. D'ailleurs, pour parler de ça, je vais même taper un dernier coup parce qu'en vrai... Éclair quand même. Regarde, c'est... J'adore Macaron, mais si on parle de pâtisserie, de gourmandise... Parce que le mot, le mot commun, c'est la gourmandise. C'est la gourmandise, bien sûr. Non, mais éclair, éclair. Éclair. Non, mais évidemment, éclair. Pour moi, sur le macaron, je pense même que la mode commence à être un peu passée. Je vois ce que tu veux dire. Il y a 12 ans, quand j'ai emmagé à Panab, tu avais des queues devant la durée, comme jamais j'ai vu. Tu repasses là depuis même 3, 4, 5 ans. Non, il y a de moins en moins le genre. C'est pas non plus la fessée du siècle. Attention, attention, attention le match suivant. Fraisier contre tarte aux fraises. Il n'y a pas mal, les gars. Je ne vais pas me réexpliquer. La tarte aux fraises est à la fraise, vraiment la quintessence. C'est ça, la tarte aux fraises ? Elle est là, hein ? Là, on est sur la tarte aux fraises. Peut-être qu'il m'intéresse un peu moins, c'est qu'elle est trop crémeuse. C'est la Formule 1 et le karting. Bien sûr, comme disait Fraise Zéma. Fraise Zéma. Je suis d'accord, ce qui met le plus en valeur, attention, le meilleur dans le fraisier et la tarte aux fraises, c'est la fraise. C'est la tarte. Bon, on va voir. Mais match intéressant, en tout cas. C'est la tarte aux fraises, ouais. Et la tarte aux fraises qui passe à 58%. Il n'y a pas match. Évidemment. Messieurs, le match suivant, la tarte aux fraises qui est passée. Là, vous savez que c'est mon match. C'est dans mes deux prêts. Ben, c'est ce qu'on dit. Choisir, c'est renoncer. Alors, tu choisis ton préféré, Morgane, toi aussi, mais renoncer à un autre. Moi, je vais sur le tiramisu. Je prépare, en fait, tu vois, le côté crémeux. Avant de te demander ton avis, quel est le tiramisu ? Moi, je vais te dire la tarte aux citrons. Ed, est-ce que je suis obligé de donner une réponse ? Non, tu n'es pas obligé, Benjamin. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire et il n'y a pas de souci. Tarte aux citrons contre tiramisu, ce n'est pas grave, Ben. De toute façon, tu vas être content, quoi qu'il arrive. C'est un peu un France-Italie. C'est un France-Italie, quoi. Alors ? Oula, tu fais peur, en vrai, quand tu es comme ça. Messieurs, à 61%, c'est le tiramisu qui passe. Ah, c'est dommage pour la tarte aux citrons. Je suis désolé pour la tarte aux citrons. Très bien. Messieurs, première demi-finale. Ça y est, les gars, là, on arrête de rigoler. Ils sont là. Le fondant au chocolat contre l'éclair. Mais moi, j'ai un mec qui parle, ce fondant. Je suis désolé. Tu ne l'aimes pas ? Tu ne l'aimes pas ? Mais il m'a toujours été difficile à manger. Des fois, il a toujours été un peu liquide. Alors, moi, c'est moelleux. S'il faut choisir, c'est moelleux au chocolat. Ah, mais parce que moi, j'englobe tout. Dans le fondant, c'est le Mickey aussi. Il n'a pas fait toutes les cuissons. Je sais ce qui me dérange un petit peu et je te le redis. Pour moi, un éclair, c'est rare. Bien sûr, mais je ne l'associe pas à un dessert plus que la chouquette parce que j'ai déjà bouffé des éclairs en dessert. Ouais, Morgane, j'ai mis les deux dedans. J'ai mis les desserts, les pâtisseries, c'est des trucs sucrés qu'on aime manger en fin de repas. Fondant au chocolat contre l'éclair, première demi-finale. Et toi, tu n'as pas dit ? Mais moi, c'est l'éclair, moi. Moi, c'est l'éclair, mais c'est... Pour moi, il n'y a pas de discussion. On est peut-être d'accord sur le finaliste, là, les gars ? Il va être très dur à aller chercher, si ce n'est, j'annonce, le plus gros match où les univers se rencontrent. Tarte aux fraises, éclair au chocolat. Oh, ça serait intéressant. Mais t'auras une team chocolat et t'auras une team fruit. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas choisir. Fondant au chocolat contre éclair, messieurs. 56 éclair. Non, ça va être... C'est éclair. 56 pour l'éclair. Voilà, si tu veux, le 56-44. Non, non, je ne te crois pas. Mais non, mais c'est pas... Ils ont jarté l'éclair. À 65%, c'est le fondant au chocolat qui passe. Elle est dure, cette vidéo, Benjamin. Mais on va y aller. On va aller au bout, Benjamin. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'en fait... Je vais être... Tu peux être un peu brutal ? Non, vas-y. Celui qui est en train de gagner, ce n'est pas celui qui pratique le plus beau football. Voilà, je vous le dis. C'est une coupe du monde. On a des matchs un peu de raccrocs. Et oui, oui, il n'encaisse pas de but. Mais ce n'est pas de beaux jeux. Ce n'est pas de beaux jeux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Là, en demi, on a un fondant. Et je te rappelle qu'on n'a pas de tartes-tatins, qu'on n'a pas d'éclair, qu'on n'a pas de mousse. C'est normal, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Et ce gars-là, que je respecte, ça reste un compétiteur. La France, en 2018, voilà, la France, en 2018, on n'a pas été la meilleure équipe de la coupe du monde. Pourtant, on a soulevé la coupe. C'est ce qui compte. L'efficacité, c'est ça. Et ne dit-on pas, l'essentiel, c'est de soulever. En quelle circonstance ? De la coupe. Oui, la coupe. Deuxième demi-finale. Oh, Ben, le pauvre. Tarte aux fraises ou tiramisu ? Tarte aux fraises, tiramisu, c'est... Pas facile pour toi, Ben, encore une fois. Je vais être franc avec mon cœur et mes valeurs pâtissières. Non, pâtissières, tarte aux fraises. Je voulais bien être ex-aequo avec une tarte aux citrons parce que, des fois, t'as un peu plus de crème que t'as pas le fruit. Mais là, t'as le fruit pur. Je suis honnête avec moi-même. Je prends la tarte aux fraises. Et puis, en plus, il y a aussi le côté qu'aujourd'hui, il fait très chaud. On a chaud et tout. Là, quand je vois ça, j'ai envie de là, maintenant, une tarte aux fraises. Bien sûr. Tiramisu, là. Ta vidéo, là, en décembre ? Le tiramisu, il passe, hein. Messieurs, c'est un match serré. Cette deuxième demi-finale qu'il n'y a que 6% d'écart. C'est un 53-47 en faveur de la tarte aux fraises. Les gens sont bons. Vous êtes des bons. Alors, attention. Non, tu ne veux pas dire ça parce qu'ils ont mis le fondant au chocolat en finale. Oui, mais à un moment donné, on peut faire des compliments, quoi. D'accord, d'accord. Nouveauté que vous ne connaissez pas encore, il y aura une petite finale pour savoir qui est notre médaille de bronze. D'accord. Ça a été demandé dans les commentaires, comme ça, on aura un podium. Médaille de bronze entre l'éclair et le tiramisu. Éclair. Non, tiramisu. Je vais prendre l'éclair parce que le chocolat, ça plaît à tout le monde et on dit toujours avec du chocolat, la vie est plus bas. Messieurs, c'est 1,50-50 entre l'éclair. Le petit swipe pour aller voir les votes. Donc là, ça la voit prêt. S'envoie d'écart et c'est l'éclair qui va chercher la troisième place. Ah, merci. Bravo, l'éclair. Médaille de bronze. Attends, à chaque fois, je suis content comme si c'était moi qui avais rentré la pâtisserie. Déjà, avant de passer à la finale qui va avoir opposé le fondant au chocolat contre la tarte aux fraises, merci déjà d'être venu là dans cette vidéo. J'ai adoré votre expertise. Mais merci, frère. Merci, frère. Sur le sucre, sur les gourmandises, sur ses desserts, sur ses pâtisseries. Sachant que s'il y a un vrai pâtissier qui regarde, il dit c'est qui ces trois pélos. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est un vrai patrice... Oh, mince ! La cratolva ! Merci. Déjà, merci, les gars. Merci à toi. Bon, ben voilà, fondant au chocolat contre tarte aux fraises à vos votes, messieurs. Mais tarte aux fraises, mille fois. Mais le fondant au chocolat, il fait... Il a fait son cas. Mais non, mais il a éclaté tout le monde. Je graisse 2004 ou quoi ? Graisse 2004. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive en finale. Tarte aux fraises. Si tu me prends la tarte aux fraises au prime, et c'est ce qu'on disait, tarte aux fraises à mille pour cent. Mais dans la vie de tous les jours, je brasse plus souvent du fondant. Mon vote, il va sur la tarte aux fraises au prime, avec des bonnes fraises. Moi, je suis team chocolat, moi, les gars. Plus que fruits. Donc, j'irai sur le fondant au chocolat, mais dans mon cœur, c'est l'éclair et la mousse au chocolat. C'est anti-chocolat. C'est le dernier des chocolats que je prends. Fred, merci à toi de nous avoir invités. Et on est désolé pour tous ceux qui adorent le fondant, c'est la fraise qui va gagner. S'il y a des pâtissiers, pâtissières sur Paris qui veulent nous conseiller des bonnes pâtisseries, des bonnes boutiques, etc. Je me déplace pour le meilleur éclair au chocolat et le meilleur flanc, je me déplace. Paris, région parisienne, soir et week-end. Messieurs, la finale tant attendue entre le fondant au chocolat et la tarte aux fraises. Après, le fondant a éclaté tout le monde. Il était injouable. Compétition du meilleur dessert, la 11e compétition sur ma chaîne. Je rappelle que je vais faire 16 compétitions sur ma chaîne et à l'issue des 16 compétitions, je ferai la compétition des compétitions. C'est-à-dire que tous les vainqueurs vont s'affronter dans une compétition improbable et j'inviterai tout le monde, on fera un live tous ensemble. Les céréales lion ou l'éclair au chocolat, il n'y a aucun rapport. Je suis toujours à l'aide de ça. Messieurs, le gagnant de la compétition du meilleur dessert de la meilleure pâtisserie est le fondant au chocolat. Mais j'applaudis par respect quand même. Il y a le respect du gagnant. J'ai de bon perdant, mais non. Bravo, fondant qui est là. Sur toute la compétition, je ne suis pas d'accord Fred et je te le dis rarement. Ne dit-on pas la sincérité est mère de bienveillance ? Merci. Je n'ai jamais dit ça, moi. Le fondant au chocolat, pour moi, prend une victoire non méritée. Après, respect, il a gagné, il a gagné. Les gens vont mettre en commentaire, vous ne respectez pas nos votes. Respectons les votes. Je rappelle que c'est vous qui votez sur Instagram qui s'affiche juste ici et sur Twitter aussi. Je fais les pré-sélections participant les compétiteurs de la phase finale. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres compétitions qui arrivent. Votez bien, s'il vous plaît. Parce que c'est les gens qui votent qui ont raison. Le programme le plus regardé en France, c'est TPMP. Ce n'est pas pour ça que... Oui, bien sûr. Je veux dire, voilà. Je remercie l'atelier TB qui nous a gentiment prêté ses vestes de cuisine. Voilà, donc encore merci à eux. Ils nous avaient passé les tabliers pour le duel du barbecue. Exactement. Et là, je leur ai dit, je veux des belles vestes pour mes invités. Comme ça, on est bon, on est en mode pâtissier. Merci, merci Morgane. Merci à toi. Merci Morgane. N'hésitez pas à aller vous abonner à Morgane, à Benjamin Vérekia et à Chef Vérekia. Merci vous deux. Benjamin, on se retrouve bientôt pour la compétition du meilleur goûter apéro avec Pierre. Oui, gros game aussi, ça. Il y a d'autres compétitions qui arrivent avec des guests. Si ça se fait, ça va être magnifique. Et ça va être une chaîne haut en couleur, je vous le dis. Merci Morgane, merci Benjamin. Fin de vidéo. Ciao, ciao. Bye. Ciao. La famille, il fait très chaud. Sous-titrage ST' 501